La QV 2017 du prix Guy Kerkasson du meilleur article de droit constitutionnel est d'une exceptionnelle qualité. Elle l'est quantitativement, puisque nous avons reçu 156 articles, soit 50% de plus que l'an dernier. Alors imaginez la lourde tâche du jury, 156 articles à lire, apprécier, noter avant de délibérer. C'est donc avec beaucoup de sincérité que je remercie Nicole Belloubet, professeure et membre du Conseil constitutionnel, Diveke Wezergaard Johansson, journaliste danoise indépendante, qui nous ont rejoint, Gérard Courtois et Patrick Roger du journal Le Monde, qui, comme vous le savez, parraine ce prix et qui publiera l'article primé aujourd'hui dans son édition de demain. De même que Géraldine Mühlmann et Vanda Mastor, professeure de sciences politiques et de droit, présider un tel jury ne fut que bonheur. La QV 2017 se distingue également par sa qualité. La plupart des contributions respectent les exigences de l'article 1er de notre règlement, en traitant, je cite, une question constitutionnelle, l'atos insu, liée à l'actualité française ou étrangère. Et si de très nombreux, de trop nombreux articles sont consacrés au recours aux ordonnances, plusieurs autres ont heureusement choisi des sujets plus originaux. Dans la délibération, nous avons échangé nos appréciations particulièrement positives sur une vingtaine de textes, avant de passer un temps assez long pour en départager deux, ce que nous avons finalement fait à l'unanimité du jury. Alors et alors seulement, nous avons découvert le lauréat, ou plutôt les lauréats, puisque comme l'an dernier, l'article primaire a été écrit à deux mains, ou plutôt, mais je n'en dis pas plus, les lauréates, puisque cette année, il s'agit de lauréates. Sur leur article, je ne peux guère dire quoi que ce soit, puisque c'est à vous que revient l'honneur de dévoiler ceux qui l'ont emporté. Permettez-moi juste de dire que je ne doute pas que Guy Carcassonne aurait apprécié des choix aussi audacieux. Et quand je dis des choix, je veux dire le choix d'un tel thème par ses auteurs, et le choix du jury de les avoir primés. Dégageons que l'honneur qui leur est aujourd'hui fait ne sera que le premier d'une longue série. Bravo. Merci, M. le Président Diamel. Eh bien, il me revient l'honneur de donner les noms des deux lauréates, qui sont, je l'espère, présentes. Il s'agit de Mme Lefrançois et de Mme Vialat, qui sont doctorantes à Montpellier. Applaudissements. 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 Alors, comme le professeur Diamel vient de l'indiquer, le thème qu'elles ont choisi est original. Et je rejoins tout à fait notre ami en disant que leur article, le thème choisi, aurait plu à Guy Carcassonne. Puisque, en bon français, il s'agit d'un article consacré à ce qu'on appelle « The Revenge Porn », c'est-à-dire la vengeance pornographique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est, peu à peu, une pratique regrettable qui s'est instaurée de publier, contrairement aux souhaits et sans autorisation d'un des partenaires, sur les réseaux sociaux, un document à caractère sexuel. Alors, au début, je ne reviens pas sur la totalité de la jurisprudence, pour des raisons diverses, ça n'a pas été considéré comme étant une faute, un délit grave. Et puis, très heureusement, un député, une députée d'ailleurs, s'est saisie de ce sujet. Et en octobre 2016, ça aboutit à un article de loi, dans une loi qui s'appelle la République numérique. Il faut dire qu'il y a des explications au fait que, jusqu'à présent, ça n'avait pas été considéré comme un élément grave. C'est que nos prédécesseurs, Portalis, quelques autres, ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution elle-même, ou la Charte de l'Environnement, n'étaient pas totalement familiers avec Snapchat, qui, à vrai dire, d'après ce que m'ont dit mes enfants, n'existaient pas. Et c'est simplement avec le développement de cette technologie que ces pratiques regrettables sont apparues. Et il y a une autre chose qui aurait plu à notre ami et à ton complice, Guy Carcassonne, c'est que les lauréates font preuve d'humour, de précision juridique, ça c'est indispensable, de clairvoyance et d'humour, puisqu'elles ont intitulé leur article « Que reste-t-il de nos amours ? » Ce qui est une façon d'attirer le chaland, et en même temps, philosophiquement, ça va quand même au centre de la décision. J'ajoute que, avec mes collègues ici présents, notamment Nicole, nous sommes particulièrement heureux que vous ayez fait ce choix, puisque nous ne doutons pas que d'ici quelques temps, compte tenu des limites que dans votre article que vous décrivez, à cette disposition législative, nous serons saisis d'une QPC, qui donnera lieu certainement à un délibéré serré que vous apprendrez dans 25 ans. Voilà. Donc, le contrat est rempli. Je pense que le choix du jury était fidèle à la fois à l'esprit de ce prix et puis à la mémoire de notre ami Guy Carcassonne. Et je voudrais féliciter les lauréates, auxquels, à partir de demain après-midi, la gloire appartient, puisque, monsieur le directeur du Monde, vous publierez cet article court, mais topique, dans le journal. Mais, à ceux qui n'ont pas eu le bonheur cette année d'être lauréats, il est permis d'espérer. Vous êtes ici, chez vous. Bon, alors les lauréates, bravo. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Pour faire suite à notre article rédigé à quatre mains et afin d'éviter des redondances inutiles, nous avons choisi d'exprimer notre gratitude à deux voix. C'est un honneur immense qui nous est fait de recevoir ce prix dans ce haut lieu, si symbolique, gardien de notre démocratie, de nos institutions et de notre droit. Aussi, nous tenons à remercier vivement tous les membres et personnels du Conseil constitutionnel et particulièrement son Président, Monsieur Laurent Fabius, de nous autoriser à vivre cet événement qui sera pour nous inoubliable. Nous vous exprimons donc notre sincère reconnaissance pour ce privilège considérable. Nous remercions aussi tout particulièrement chaque membre et expert du Club des juristes avec une pensée particulière pour M. Emilien Kemener, qui a su se montrer disponible et bienveillant lorsque nous avons rencontré des problèmes techniques, ce qui est monnaie courante chez nous. Et bien évidemment, les membres du jury pour nous avoir invités à participer à ce concours puis sélectionner en tant que lauréate de la quatrième édition du prix Guy Carcassonne. Merci également aux partenaires du concours, la Revue Pouvoir, son directeur, M. Olivier Duhamel et le journal Le Monde. Sachez qu'il ne peut y avoir de plus grand honneur pour les deux jeunes doctorantes que nous sommes que de voir notre travail publié dans des médias d'une telle renommée. À l'heure où la Vème République est temps d'écrier, il nous apparaît assez remarquable de recevoir une récompense qui rend hommage à cet immense publiciste Guy Carcassonne, pur défenseur de notre Constitution de 1958, à laquelle il reconnaissait tant de mérite suffisant pour évoluer, se perfectionner et combattre ses manquements. En tant que doctorante en droit pénal, nous sommes particulièrement fiers de recevoir ce Graal que tout publiciste rêverait d'avoir et heureuse de le dédier à notre laboratoire de recherche dirigé par M. le Professeur Didier Thomas et Mme le Professeur Marie-Christine Sordino qui, en plus d'être une directrice de thèse attentionnée et bienveillante, nous fait le grand honneur de nous accompagner aujourd'hui. En effet, ce prix nous permet de faire un sacré clin d'œil à nos directeurs de recherche précités qui nous ont toujours convaincus de refuser de mener la guerre fratricide, légion dans beaucoup de facultés, entre publicistes et pénalistes. Nous les en remercions vivement ce soir et sommes heureuses d'avoir réussi ce grand écart. Je vais passer maintenant à des remerciements plus personnels. En premier lieu, je suis particulièrement honorée de recevoir ce prix avec Cécile Lefrançois à qui j'aimerais adresser quelques mots. On m'a toujours dit que le travail de thèse était solitaire et c'est donc avec une certaine appréhension que je me suis lancée dans cette aventure. Il est vrai que nous avons un laboratoire très soudé mais je ne pensais pas trouver en son sein une véritable amie. Plus qu'une collègue de travail, tu es devenu pour moi un pilier et même, en raison de ton année d'expérience supplémentaire, un modèle. Nous avons l'habitude de travailler côte à côte chacune sur notre thèse et ce fut donc une joie d'unir nos forces et de collaborer à la rédaction de cet article. Cela nous a permis d'exprimer notre personnalité sur un sujet qui nous tenait à cœur. En effet, nous voulions prouver avec ces quelques lignes qu'une thématique en apparence légère et médiatique soulevait en vérité des problèmes bien plus profonds. Je vais ainsi finir mon éloge à ton égard. Sache que je suis fière d'avoir réussi ce challenge avec toi et j'espère qu'il signera le début d'une longue série de collaborations riches et fructueuses. Merci encore pour tout. Avant de te repasser la parole, j'aimerais également adresser quelques mots à mes parents qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont appris à me surpasser. Je souhaite ce soir leur dédier ce prix. Ils ont toujours été là pour moi dans mes réussites comme dans mes difficultés. Toute mon enfance, ils n'ont eu de cesse de me répéter que le travail paye toujours et la récompense que nous recevons ce soir en est la preuve parfaite. Pour ma part, à titre personnel, je suis également honorée et fière de partager ce prix avec mon binôme et amie Clémence. Si on m'avait dit il y a encore de cela un an qu'elle et moi en serions là aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. J'en profite ainsi pour la remercier car comme elle l'a précisé, le travail de thèse est majoritairement solitaire et il est plus qu'essentiel d'avoir la chance de trouver un partenaire pour partager les moments de doute mais aussi de joie comme aujourd'hui. Et je dois dire qu'avec Clémence, la chance m'a souri. Enfin, je suis très émue de recevoir ce prix sous le regard bienveillant de ma mère à qui je peux le dire je dois absolument tout. Je pense qu'il n'y a pas plus belle façon d'exprimer ma gratitude envers elle qu'en la rendant fière. Alors je voulais une nouvelle fois remercier les membres du jury pour m'avoir donné l'opportunité de lire la fierté dans les yeux de ma maman. Je vous remercie. Au nom du club des juristes je vous remets ça le travail paye toujours donc c'est pas modeste Monsieur le Président. Nicolas Molfessi le Président du club des juristes qui remet la gratification complémentaire fort utile. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bon. Bravo. Alors c'était très bien. C'était très bien vu. Bien écrit et bien vu.